Bonjour, je sors du fort Marie-Christine qui fait partie d'un ensemble de cinq ouvrages militaires qui appartiennent tous à la fameuse barrière de l'Essayon. Ces forts ont été construits par les Sardes, sous la pression des Autrichiens qui craignaient d'être envahis une nouvelle fois par la France, comme en 1796 et en 1800. Nous sommes ici en Haute-Maurienne, sur le territoire de la commune d'Essoy. La vallée, c'est celle de l'Arc. L'Italie n'est pas loin d'ici. Je vous emmène à 2300 mètres d'altitude au refuge du Plan du Lac, dans le parc de la Vanoise. Je m'apprête à traverser un rucher, mais il faut savoir que toutes ces abeilles vont passer l'hiver dehors. Elles ne sont pas en danger parce qu'elles ont un petit système qui permet de réchauffer la ruche. C'est très simple. Quand la température à l'intérieur de la ruche s'abaisse dangereusement au point de conduire les abeilles vers un coma mortel, elles se mettent toutes ensemble à frissonner. Elles ont des petits muscles thoraciques qui se mettent à travailler à ce moment-là. Et la température à l'intérieur de la ruche augmente. Du coup, ça les sauve. Elles font ça régulièrement pendant tout l'hiver. C'est ce qui permet de rencontrer des abeilles, des ruches en pleine Sibérie. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre le temps de découvrir les quelques mètres de ce talus. C'est une bruyère. Erika carnea, ce qui signifie couleur chair. Là, je parle de sa fleur que nous ne pourrons pas découvrir aujourd'hui, malheureusement. Mais par contre, quand on passe la main sur ce coussin, il est très, très doux. Regardez les toutes petites feuilles de cette bruyère. Elle est protégée. Elle est très, très rare. Un peu plus loin, il y a les carlines en association avec le raisin d'ours. Et alors, ces deux plantes, l'une vers l'autre, nous indiquent que nous sommes dans un milieu sec. Ce n'est pas le milieu méditerranéen, bien entendu, mais vraiment, c'est une indication d'un endroit sec. Au-dessus, encore, c'est le pin. Et ça, c'est un pin à crochets. On le reconnaît parce que son cône possède des écailles qui ont la forme d'un crochet. Et en plus, sa forme est dissymétrique. Mais c'est l'occasion de découvrir avec horreur, si j'ose dire, qu'il a été décapité probablement par un promeneur qui tenait absolument à photographier ce superbe monolithe qui se dresse au-dessus de la forêt. Monolithe en calcaire, magnifique, qui possède d'ailleurs quelques voies d'escalade toutes très difficiles. ... ... ... ... Ah, ben là, voilà ! Oui. Elle est belle. Elle est très belle, en partie enfouie, en partie à l'extérieur, à l'air libre. Nous vous avons réservé une surprise avec Françoise, qui est archéologue. Nous allons ensemble découvrir une dalle que Françoise connaît précisément comme le fond de sa poche. Alors moi, je vois marquer Félix, là-haut. Il y a une petite fleur en dessous. Tout à fait. 1939. Et puis, si on regarde un petit peu plus près, on verra d'autres noms aussi. Mais si on regarde encore plus précisément, on s'apercevra qu'il y a des gravures beaucoup plus effacées. Voilà. Alors, des zigzags. Il y a un petit peu plus loin, à côté, une représentation d'échelle. Il y a des carrés emplis de points. À nouveau des zigzags, cette fois dans le sens horizontal. À nouveau une échelle. Des animaux ? Voilà. Animaux et personnages. Alors, c'est une des dalles d'esside d'ossoie, qui en comporte énormément. Alors, ces gravures sont anciennes, évidemment. Oui, elles sont anciennes. Pas très, très anciennes. Mais relativement tout de même, puisqu'on les date de l'âge du fer. C'est-à-dire, grosso modo, entre 600 et 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, attention à la tête, là. C'est bas de plafond. Françoise nous a entraînés dans un endroit que peu de gens connaissent. Nous sommes dans un abri sous roche. Cette cavité a été formée par des effondrements de rochers. Regardez dans le fond ce chaos. Mais qui dit abri sous roche dit souvent habitat. Oui, effectivement. Et ici, nous sommes dans la grotte des Balmes à Sorlière-Sardière, qui a été occupée pendant pratiquement 3000 ans. C'est une grotte qui a donné lieu à des fouilles. Pierre-Ed Ben Amour l'a fouillée pendant plus d'une dizaine d'années et en a sorti un matériel archéologique assez extraordinaire, que ce soit des objets de la vie quotidienne ou des objets de parure ou de l'outillage. Et la datation la plus ancienne qu'elle ait obtenue est 2900 ans avant J.-C. Alors, ces objets, on en parle, mais je sais que vous en aviez tout à l'heure avec vous. Oui, j'en ai amené quelques-uns. De la période la plus ancienne, donc la période néolithique, où l'outillage à ce moment-là était essentiellement en silex ou en pierre. Donc ici, deux pointes de flèches, l'une en silex, très belle, très bien faite avec ses petites retouches, et la deuxième en roche verte, polie, c'est une des caractéristiques du site, donc des séries de pointes de flèches en roche verte. Alors, tous ces petits objets-là, c'est quoi ? Alors, ces petits objets sont d'une période plus récente, l'âge du bronze final. Ici, on a un bouton en bronze, très finement décoré, travaillé avec la bélière derrière, qui permettait de le coudre au vêtement. Une aiguille, aiguille à coudre, avec son chat. C'est très beau. Ah oui. Et ce qu'il est intéressant de dire, c'est que la grotte de Solière, pour ce qui est de cette période, a servi de cimetière, vraisemblablement à des mineurs, qui venaient exploiter le cuivre que l'on retrouve en Haute-Maurienne. Et tout ça, alors, on peut le voir où ? Alors, tout ça est visible dans la salle d'archéologie au village de Solière, en contrebas. Merci. En montagne, pour regarder le paysage, on a vraiment intérêt à s'arrêter. Sur ma gauche, sous la route, ces jolies taches jaunes, ce sont des saules. Un petit peu plus loin, en direction de la prairie, au-dessus de la route, des taches rouges, ce sont des sorbiers des oiseleurs. Au-dessus encore, ces formes arrondies, ce sont des aulnes. C'est le territoire du Tétralyre. Et à la limite des aulnes et de la prairie, on se trouve à peu près à 1800 mètres d'altitude. Les arbres sont rares. Quelques saules, nains. Au-dessus de la prairie, le rocher. Voici l'épine-vinette. C'est un bel arbuste, surtout en automne, parce que ses feuilles se colorent en rouge. Regardez comme il est beau. En plus, ses feuilles sont légèrement brillantes. Alors, on le reconnaît bien parce que ça pique. Regardez ici, ces épines. On dit qu'elles sont trifurquées. Regardez, elles sont par trois. Il y a l'aisselle des épines. Il y a des petites feuilles qui poussent. Et ces feuilles sont très dentées. Alors, cet arbuste est utilisé depuis très longtemps par les hommes. D'abord parce que, en cette saison, il possède des fruits, des baies. On en fait des gâteaux. On en fait du sirop. On en fait des confitures. Mais elles sont très acides. Elles contiennent de l'acide malique et en même temps beaucoup de vitamine C. Et autrefois, dans l'écorce, on tirait... Je ne vais pas y arriver là. Si, peut-être un peu. Voilà. On tirait un colorant qui permettait de teindre en jaune la laine et le cuir. Et aujourd'hui encore, le bois est récupéré parce que, lui aussi, est très jaune. Il sert en marqueterie et on en fait des cure-dents. Et on en fait des cure-dents. κ Alors, vous prenez le soleil ? Oui. Aujourd'hui, il fait bon. Avec vos chiens et les moutons ? Ils en profitent. Eh mais dis donc, ne craignez pas les divondations. ça grimpe pour venir jusqu'ici on est en altitude si on crée la neige mais la neige est déjà tombé un petit peu elle va fond maintenant maintenant se tireront sur le sommet et alors vous êtes là pendant combien de temps encore une quinzaine de jours oui jusqu'au bout à octobre on a l'air tout à fait à l'aise là on les entend brouter ouais c'est des vraies tondeuses à gazon un sacré boulot comment qu'il y ait encore ces quelques bêtes là pour sinon la nature c'est tout en prix ça entretient la montagne en fait en tout cas vous avez des jolies pierres autour de vous là le fort couverte de lichens il est très beau elles ont 4 520 ces maisons là j'en ai une plus loin là bas là en 16 205 elle est marquée celui-là et celle-là alors là je sais pas non il n'y a pas de date alors regardez un peu ouais je vais regarder de haut les maisons là je vais continuer ma balade attention vous que le ne vous tombe pas sur la tête allez au revoir et merci salut les chiens tout voilà à mon tout on est un peu perdu parce qu'en fait le boulot du garde c'est quoi on a il ya trois aspects dans le métier on fait soit de la surveillance la plupart du temps on fait aussi quelques fois des animations auprès des scolaires pour montrer aux jeunes et pour leur donner envie de découvrir la nature et pour leur permettre de découvrir la nature dans les bonnes conditions sans tout gaspiller c'est une bonne éducation pour eux on essaye de faire passer ce message et puis le troisième volet c'est un volet un peu scientifique bon c'est un grand mot on fait des comptages d'animaux pour savoir combien il ya d'animaux dans le parc les marmottes alors c'est des bestioles qui commencent à hiberner à partir de d'accord du 15 octobre oui c'est ça oui c'est la date qu'on donne habituellement 15 octobre c'est le début de la léthargie et actuellement on commence à les voir rentrer un peu de deux fois pour aménager les litières et pour passer l'hiver confortablement dans du foin plein la bouche voilà c'est ça ce n'est pas C'est une rosacée. C'est une plante de la famille des potentilles et des fraises des bois. Et celle-ci, c'est la plante que l'on appelle chénette, ou encore thé des Alpes, ou encore thé suisse. Regardez, ce sont ces graines qui se sont décollées et qui se déplacent maintenant grâce au vent. On appelle ça des aquennes. Cette plante est une relique de la période glaciaire. Elle n'a été découverte par les hommes que très tard, puisque c'est seulement au XVIe siècle, lorsqu'on a commencé à investir la montagne, les Alpes, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, sa petite feuille qui est ici, qui est dentée, qui est veloutée également sous le dessous, est récoltée et on en fait des infusions. Et elle participe, cette petite feuille, à la fabrication du fameux thé suisse. Dans la bourre que je tiens entre mes doigts, il y a des petites graines. Je vous les laisse découvrir. Elles sont minuscules. Et là encore, le vent sert de jardinier. Dis donc, l'autre, tu avais raison, regarde. Ils sont là, au rendez-vous. Oui, nous avons un peu de chance et on va tâcher de les observer de plus près aux jumelles. Ils sont une dizaine ? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle une chevrée, c'est-à-dire une petite arme composée de chèvres et de cabris de l'année. Et tout ça, bien sûr, c'est des chamois. Voilà. Les éterloups, alors, Claude, c'est desquels ? Eh bien, ce sont les animaux dont on reconnaît plus facilement par la hauteur des cornes. Ce sont des animaux qui sont nés, donc, l'année précédente, qui ont donc environ un an et demi, et qui se reconnaissent donc à la hauteur de leurs cornes, comme on l'a dit, qui arrivent approximativement à la hauteur ou un peu en deçà des oreilles. Eh bien, j'en vois un. Il y en a sur un rocher, là, juste à droite, sur le dessus du rocher. Les femelles sont, la plupart du temps, accompagnées de leurs cabris, c'est-à-dire le jeune de l'année. Et là, elles nous ont vues, hein ? Je crois, oui. Elles nous ont vues, elles sont en train de monter gentiment à la pente. Là, elles vont rejoindre la crête. Voilà. Il est vrai que le parc leur offre de bonnes conditions, également, de vie, puisqu'elles ont à la fois un grand espace, une certaine tranquillité et un biotope d'assez bonne qualité. Elles ne sont pas chassées ? Non. Pas dans le parc. Elles font mon ménage avec les marmottes ? Parfois, on dirait que de comportements peut-être un peu différents, mais l'une et l'autre ne se gênant pas. Est-ce que les marmottes s'écartent quand les chamois arrivent ? Non ? Disons qu'elles ont tendance à... Les marmottes, la marmotte étant très, très curieuse, elle a tendance à observer, donc, tout ce qui l'entoure. Parfois, elle émet des sifflements, donc, dont on ne sait pas si c'est de la curiosité, du courroux, ou bien si c'est un atavisme de l'espèce. Ou de l'admiration. C'est possible. La nature perd quelquefois la tête à l'exemple de ces gentianes printanières qui, bien entendu, comme leur nom l'indique, fleurissent dès le printemps et qui montrent maintenant leurs jeudies fleurs alors que nous sommes en automne. Néanmoins, elles ne sont pas très en forme puisque la neige est passée dessus. bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Michel. Est-ce qu'il y a bien ? Ben oui, 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 ben avec un temps comme ça. Le soleil et la neige ? Le soleil et la neige, tout est super. C'est un endroit que tu connais particulièrement bien. Il y a combien de temps que tu es ici au refuge ? Bien, il y a déjà en fait 22 ans que je suis ici au refuge et j'ai toujours été ici dans le secteur. Et qu'est-ce qui t'amène ici depuis 22 ans ? Ben je crois que c'est en fait l'amour de la montagne. Eh bien moi, je m'arrête ici. L'objectif est atteint. Ça va être la pause avant de redescendre dans la vallée. Mais d'abord, regardez, ce grand dôme tout blanc là-bas, c'est la Grande Motte. Sur la gauche, au sommet de la montagne, il y a un petit nuage. On appelle ça la Grande Casse. Et derrière les aiguilles, c'est Pralognan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501